Avec une attitude plus vraie, plus expressive, la crispation de l'œil qui veut s'accrocher à tout prix à enregistrer un maximum d'informations avait disparu. Lorsque l'attention est trop forte en matière d'observation, est proposé un thème d'étude. L'an dernier, c'était Toulouse-Lautrec. Cela impliqua recherche de documents, visite d'exposition, interprétation de tableaux, composition de différents sujets. Cette année, le thème de la spirale a été proposé à partir de l'étude de différents coquillages. L'inspiration de chacun a été très différente, avec pour résultat un corps de sirène, une vue figurative agrandie d'un coquillage, la juxtaposition de deux coquillages réalisant une tête de grotesque, l'image d'un navire recouvert de plusieurs voiles, comme on en voit dans certains lacs de haute montagne en Bolivie. D'autres sujets d'intérêt sont les modèles vivants animaux. Il faut étudier les comportements naturels des animaux qui, plastiquement, les mettent en valeur. Le sculpteur doit retransmettre la rigueur lucide de l'enveloppe extérieure et exprimer l'âme intérieure, comme le montrent ses différentes études. Pour mieux comprendre les mécanismes intimes de la création, il semble utile de suivre l'artiste elle-même au cours de la création d'un buste d'un modèle féminin. Un médaillon avait été effectué quelques temps auparavant, après plusieurs séances de pose du modèle et ont disposé de quatre photographies du visage, une face, deux trois quarts et un profil. Ces documents sont suffisants pour le travail à effectuer. Une armature est créée à partir de plusieurs tuyaux de cuivre repliés sur eux-mêmes. Elle est remplie de feuilles de papier journaux froissées et comprimées et entourées d'enveloppes en matière plastique. L'ensemble doit être très cohérent pour ne pas se déplacer et la surface doit créer un support solide pour l'argile. Les modes de terre sont modelés avec les deux mains et appliqués sur ce support. Il faut réaliser une forte compression pour les faire adhérer au support et entre elles. Les masses principales sont créées par mise en place des orbites, délimitation des joues, le menton est dessiné et la chevelure réalisée par apposition de mode d'argile. A l'aide d'un tasseau, on aplanit le front et les joues ainsi que la chevelure. Maintenant, on va commencer un travail plus précis pour créer les paupières, les globes oculaires, les ailes du nez et les lèvres. Les ailes du nez et les ailes du nez et les ailes du nez. C'est parti ! C'est parti ! La première séance de modelage est terminée. L'ébauche va être recouverte d'un linge humide et d'un plastique imperméable. Le travail est maintenant bien avancé et des retouches ont été effectuées sur le visage et sur les cheveux pour affiner les traits. Au cours de cette séance, le buste va être sectionné transversalement dans un plan frontal pour pouvoir l'évider. En effet, il doit être allégé et l'épaisseur de la couche d'argile doit être diminuée pour éviter la formation de bulles d'air et de fissurations à leur niveau au cours de la cuisson. La mirette évite les parties trop épaisses et la position de mode d'argile consolide les parties trop minces. Deux entretoises, cimentées à la barbotine, sont placées transversalement. Les tranches sont guillochées, enduites de barbotine et les deux parties sont réunies l'une à l'autre et soudées en refermant les tranchées réalisées par les ciseaux. Le buste est replacé sur un support et étayé par des cales en bois ou des mottes d'argile. A la fin de cette séance, les traits sont bien dessinés mais le travail va être encore amélioré par des retouches fines et la dernière séance nous permet de découvrir une oeuvre presque achevée. La sculpture est transportée dans un four où elle va subir pendant plusieurs heures une cuisson à 980 degrés. La confection de ce buste a permis de se rendre compte de la précision du travail de modelage et de la finesse des traits. La matière de couleur claire rend possible l'appréciation de la ressemblance de la sculpture avec le modèle. Cette ressemblance est souvent remarquable comme il est possible de le voir sur d'autres modèles par comparaison avec les documents photographiques. Nous remercions Marie Boisson de nous avoir permis de réaliser ce document qui est un bien modeste hommage à son immense talent. ... Sous-titrage MFP. ... 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